Rendre heureuses les personnes âgées, le mot d'ordre de la fondatrice des petites sœurs des pauvres, Jeanne Jugand, est toujours respecté à Clermont-Ferrand. Depuis 1861, ce sont plus de 6000 personnes qui ont été accueillies au sein de cette congrégation. Les plus démunis sont ici prioritaires. La philosophie de notre fondatrice, c'est d'être pauvre avec les pauvres ou sœur avec les sœurs. Et ce n'est pas un système de hiérarchie, mais un système d'être des frères dans l'humanité. 12 sœurs venues de tous les continents proposent une prise en charge globale aux 65 résidents de l'établissement. La vieillesse est ici considérée comme une étape de la vie qui mérite autant de respect que les autres. Il y a une fraternité, une charité. Les petites sœurs sont très charitables, très bonnes pour nous. Je trouve que c'est bien ça. Je me sens très bien ici. Je me suis sentie toujours très bien. C'est moi qui ai choisi de venir ici. Je ne peux pas être mieux. Ici, les résidents participent à la vie de la collectivité et aux tâches qui lui sont liées. La tenue du magasin ou l'épluchage des légumes sont autant d'occasion de maintenir du lien social et de garder une forme de dignité. C'est un des objectifs, des attentes, des résidents de rester toujours utiles. Qu'ils n'ont pas se couper de sociétés ou de monde extérieur, que ça se continue. Ils sont toujours des citoyens. La capacité à conserver le goût de la vie est un enjeu majeur pour les petites sœurs des pauvres. Les résidents sont quotidiennement stimulés pour y parvenir. Tous ont été impliqués dans les célébrations de ce 150e anniversaire, qui reflète bien l'équilibre possible entre autonomie et vie collective. Merci d'avoir regardé cette vidéo !